Bonjour à tous, nous sommes en direct du Coupre à Padelopointe Tour et aujourd'hui nous sommes avec une invitée exceptionnelle qui n'est autre qu'Alix Colombon. Alix, comment ça va ? Super bien et toi ? Ça va super. Première question Alix, on est quasiment à la mi-saison on va dire. Vous avez réalisé plutôt un bon début de saison d'après notre œil d'expert on va dire. Mais toi, comment tu juges votre début de parcours entre guillemets avec Jess jusqu'à présent ? Alors je dirais qu'effectivement on ne va pas faire la fine bouche, c'est plutôt un bon début de saison. Maintenant, s'il faut regarder un petit peu le négatif, je pense qu'on manque un peu de, surtout sur les premiers mois, de régularité. C'est vrai qu'on a fait des quartes finales en profitant de tableaux peut-être un peu plus favorables que d'autres. Mais bon, il faut être là dans ces moments-là, on a réussi à l'être. Mais voilà, on a eu certains matchs aussi où on ne joue pas bien, on passe un peu à côté, etc. Donc là, ça fait par contre deux mois qu'on est beaucoup plus régulière, beaucoup plus solide. Et qu'on sent qu'on n'est pas loin de passer un cap important, mais qu'il manque un petit peu pour passer ce cap. Justement, imaginons que vous passiez ce cap. Est-ce que tu songes aux Masters Finals à la fin de l'année à Barcelone ? J'y pense forcément, c'était l'objectif en début d'année qu'on s'était fixé avec Jess, d'essayer d'atteindre ce Masters Finals à la fin d'année. Donc faire partie des huit meilleures paires à la fin de l'année, donc top 16 au classement individuel. Évidemment que c'est très dur, aujourd'hui les marches sont de plus en plus dures à gravir. Mais évidemment que c'est l'objectif, en plus il sera à la maison à Barcelone, donc ce serait encore plus beau. On va évidemment tout donner, mais il va falloir faire une grosse grosse saison pour pouvoir arriver à ce Masters Finals. Maintenant, parlons un peu du circuit français. On sait qu'il y a de grosses échéances pour toi qui arrivent. Il y a notamment le P2000 des Pyramides, il y a le championnat de France, sans parler même des mondiaux en fin d'année. Pour toi, on voulait simplement savoir, est-ce que la paire Godalier et Colombon est toujours d'actualité, tout simplement ? Bien évidemment, sur le circuit français, il n'y a pas de changement. On est parti pour toute la saison avec Léa. Donc il n'y a aucune raison que ça change, s'il n'y a pas de blessure, on touche du bois. Il n'y a pas de bois par là, mais on touche la tête. Mais oui, il n'y a pas de changement prévu. Justement, par rapport à ça, toujours par rapport au circuit français, on sait que derrière vous, c'est un peu la bagarre, on va dire. Il y a la paire Claire Régie, bien évidemment. On a Détrivière, Mélissa Martin, Gigné Potipier, par exemple. Est-ce que, comment toi, tu vois un peu cette concurrence ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le paddle féminin français, de manière générale ? Bien évidemment. Je pense que plus il y a de paires, plus il y a de compétitivité entre les paires, plus ça aidera les filles à progresser plus vite. Je pense qu'à partir du moment où cette compétition est saine, je pense que c'est très bien pour le paddle et le paddle féminin. Amélie et Mélissa font un très bon début de saison. Évidemment, moi, je connais très bien Jess et je sais les qualités qu'elle a. Et si avec Lucie, elles arrivent à trouver un peu le truc, ça peut être une paire vraiment dangereuse. Évidemment, Laura et Fiona aussi. Donc, voilà, je pense que c'est hyper intéressant de voir ces paires monter. Nous, d'arriver sur les tournois avec Léa et en devant être très sérieuse dès le premier match et jouer à fond du premier au dernier point. C'est bien pour nous aussi. Et voilà, c'est évidemment très intéressant et très intéressant aussi pour l'équipe de France. Donc, c'est évidemment très bien. En parlant d'équipe de France, pour les mondiaux, est-ce que tu t'es déjà potentiellement fixé un objectif personnel, on va dire, ou pas encore personnel et global, bien entendu ? Alors, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me fixer des objectifs perso quand on est en équipe de France. Mais je pense qu'il faut toujours qu'on ait en tête le podium. Alors, on sait que c'est évidemment très dur. On sait que l'Espagne est intouchable. On sait que l'Argentine est intouchable pour l'instant. Maintenant, voilà, on va se battre avec des pays comme l'Italie qui sont de plus en plus forts. La Suède qui va vraiment augmenter. Je crois que le Portugal sera là cette fois-ci s'il se qualifie. Donc, voilà, je pense qu'il y aura vraiment un bon niveau à ces mondiaux. Ce sera hyper intéressant. On aura des matchs vraiment sympas à jouer. Mais je pense qu'il faut qu'on ait un peu d'ambition. Et l'objectif du podium, c'est une belle ambition. La question un peu bonus, un peu spéciale, c'était concernant tout simplement l'euro féminin de football qui est en train de se dérouler. Ce n'est pas encore terminé. Est-ce que tu as suivi tout simplement le parcours des Bleus ? J'ai suivi le parcours des Bleus, bien évidemment. D'ailleurs, je trouve qu'elles ont bien joué. Pour moi, j'ai pris plus de plaisir à les regarder jouer cette année-là que dans le passé. Voilà, j'avoue que j'étais un peu négative sur Diacre il y a quelques années. Et là, bon, elle m'a fait fermer ma bouche et il y a quelques-unes, je pense, aussi. Donc, voilà, non, elles ont fait un beau parcours et je pense qu'il y a des talents assez intéressants, pareil, pour le futur. Donc, ça va être intéressant de suivre les prochaines compétitions internationales. Justement, pour le futur, tu les vois, pourquoi pas aller enfin décrocher, pourquoi pas, soit un titre européen ou, tu sais, pourquoi pas même les JO ou la Coupe du Monde ? On ne sait pas. Ce serait beau, évidemment, il faut qu'elles aient cet objectif. Je pense qu'une nation comme la France ne peut pas ne pas avoir cet objectif-là. C'est un pays quand même puissant avec un niveau élevé dans beaucoup, beaucoup de sport et surtout en sport co. On est quand même très fort en France pour le sport co. Donc, voilà, évidemment, je pense qu'il faut qu'elles aient un objectif très élevé et aller sauver une coupe, ce serait très beau pour le football féminin. Dernière question. Là, aujourd'hui, on est encore sur le Coupe Rapadelle Pointe-Tour. La première fois, on t'avait déjà vu à Casa Paddle, excusez-moi. Tout simplement, quel était ton bilan de la première expérience réalisée à Casa Paddle et même là, même si la journée n'est pas terminée, quel est ton bilan final, on va dire, enfin, bilan à mi-parcours, excusez-moi, ici à Beaux-Soleil ? Qu'est-ce que tu en penses ? Franchement, je trouve ça génial. Je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu au Paddle en France, un circuit comme ça, amateur, très important, avec des compétitions, mais dès qu'il y a de la gagner, des tombolas, des One Point Championship, des cliniques, des exhibitions avec les meilleurs joueurs français ou aujourd'hui, avec Florent Manonou, c'est incroyable de le voir sur un terrain. Je crois que c'est vraiment des événements qui aident au développement du Paddle, vraiment. Il faut qu'on arrive à tirer les gens sur le terrain, parce qu'on sait que quand on arrive à tirer les gens sur le terrain, il y en a 8 sur 10 qui reviennent. Je crois que c'est une stat assez importante. Et voilà, donc une fois qu'ils jouent, les gens vont rejouer. Et du coup, c'est ça l'objectif, c'est ça. On a besoin de masse, on a besoin de quantité, on a besoin de jeunes. Je suis super contente de voir qu'il y a plein de petits qui sont là, qui sont en train de jouer. C'est génial, on a vraiment besoin de ça. Et je trouve que c'est une super initiative de la part de Cupra et Paddle Point, bien sûr. Merci beaucoup, Alix. Merci à toi. Ciao.